Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations le lien sera en description, et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 1, la nuit des mots. Dans cette vidéo je vais vous présenter comment fabriquer le bouclier, et je vais vous montrer aussi par la même occasion comment déverrouiller toutes les portes. Alors première chose, quand vous allez arriver sur la map, vous serez deux d'un côté et deux de l'autre si vous êtes 4, et pour déverrouiller ces portes qui sont rouges, il va falloir activer l'artefact qui se trouve juste là-bas. Donc une seule chose à faire c'est suivre le chemin qui est prédéfini, donc voilà vous ouvrez les portes, vous allez jusque de l'autre côté, et vous allez activer l'artefact en appuyant sur carré comme je vais le faire maintenant au-dessus. Voilà. Alors quand ça c'est fait, ça va déverrouiller toutes les portes rouges. Donc là je reviens en arrière parce qu'il y a un emplacement de pièces, de bouclier qu'il faut que je vous montre. Donc dans le balcon ouest, il y a un bouclier qui est juste là, enfin la première pièce qui est juste là, donc il faut savoir qu'il y a trois pièces à récolter, et les trois pièces, il y a trois emplacements pour chacune d'entre elles. La table de craft, elle se trouve juste là au fumoir, et là vous allez devoir continuer pour trouver le deuxième emplacement de la première pièce. Le deuxième emplacement se trouve juste ici, et le troisième emplacement de la première pièce se trouve auprès de l'assaut juste ici, donc entre les deux chandeliers, ou juste là contre le même. Donc vous prenez l'assaut si vous en avez bien, franchement elle est vraiment pas mal cette arme, cette arme et cette map aussi est vraiment pas mal. Alors, la première pièce était au premier balcon, donc maintenant je descends dans le hall principal, en face du grand escalier, il y a une pièce qui se trouve derrière cette porte, et il y a une pièce qui se trouve derrière cette porte, une en face de l'autre. La première pièce que je vais prendre, enfin la deuxième pièce, c'est par ici, vous entrez ici, couloir Est, il y a le premier emplacement qui se trouve sur le fauteuil juste ici, voilà. Alors ensuite, le deuxième emplacement, ce sera sur le comptoir de la salle à manger, donc juste ici, et le troisième emplacement de la deuxième pièce se trouvera juste ici, donc soit au pied du pilier ici, ou soit au pied de ce pilier là, un des deux. Donc la map vient de sortir, donc je ne sais pas encore exactement lesquels pilier, ah il y a une petite hésitation, mais bon c'est pas grave. Donc maintenant je vais aller juste en face, je vais ouvrir cette porte-ci, et je vais arriver dans le couloir ouest, dans le couloir ouest, vous allez arriver dans la bibliothèque je pense, voilà c'est ça. Et dans la bibliothèque, il y a un emplacement pour la troisième pièce, juste ici sur le fauteuil, il y a un emplacement juste dans l'armoire qui est justement cassé là, il sera en plein milieu, et le dernier emplacement se trouve au premier étage, juste quand vous montez les escaliers, juste à gauche sur une petite table verte, donc voilà, comme ceci. Maintenant, je vais essayer de retourner au fumoir, je pense que c'est par ici, oui je pense que c'est ici, voilà nickel, et là maintenant vous allez pouvoir fabriquer le bouclier. Donc le bouclier c'est le même que celui de Nine, non de Voyage of Despair, de Nine, non, ouais Nine c'était pas celui-là, donc c'est le même que celui de Voyage of Despair, est-ce qu'on pourra l'améliorer, je ne sais pas, c'est possible, comme sur Voyage on peut l'améliorer, donc pourquoi pas ici. Donc voilà, vous avez des munitions, vous pouvez faire des coups de cut, mais quand vous faites des coups de cut, ça use la vie de votre bouclier, et voilà, vous pouvez tirer avec votre bouclier, voilà, c'est un bouclier normal, qui vous protège de derrière, et qui est assez efficace. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager, et à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à tout le monde pour plus de vidéos, c'était Soif ou le Mike, et ciao, PUSE ! Sous-titres par Jérémy Diaz